Luc 1, 78-79 dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, écoutez bien ça, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Et par la grâce de Dieu, c'est la voie dans laquelle je vais essayer de vous guider tout au long de cette petite série de quatre messages. Alors, dans cette série, je vais parler de la providence divine, je parlerai de ce que c'est que l'esprit de foi, ensuite de la souveraineté de Dieu et de son pouvoir de changer le mal en bien dans nos vies, et finalement, je parlerai de l'esprit d'abandon entre les mains de Dieu, qui donne la paix en tout. Jean-Nicolas Groux a écrit « Peut-on disconvenir que cette pensée, de quoi vivrais-je demain, n'empoisonne notre vie d'aujourd'hui ? » Mais si c'était que ça, hein, tant de choses empoisonnent notre vie. La terre est une route où une famille d'esprits est en voyage et en quête de paix intérieure, et ce n'est que dans le chemin de Dieu que nous la trouvons. La définition de la providence, la plus courte, est celle-ci, le soin que Dieu prend de sa créature. Toute chose concourt à la restauration de la gloire de Dieu sur la terre. Il y a dans nos vies, comme dans l'univers, une étroite solidarité entre les maux et les biens. Matthieu 24, verset 6 Claude de la Colombière a dit « J'ai trouvé le secret de vivre content. Désormais, tout ce que je craignais ne me fait plus peur. » Lorsqu'on sait que Dieu gouverne nos vies, mais je veux dire la gouverne vraiment là, nous ne pouvons plus être troublés dans aucune situation. La doctrine de la conformité à la volonté de Dieu, appelée aussi l'abandon à la divine providence, est en effet un grand mystère. Mais il sera, pour ceux qui l'embrassent, la fin de bien des questionnements et de bien des inquiétudes. L'humble acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer, tout recevoir comme venant de la main de Dieu, eh bien ça nous fera demeurer dans la paix de Dieu au milieu des pires tempêtes. Quelle doit être l'attitude de l'âme aimante en face de cette volonté ? L'âme doit se tenir feu et flamme pour l'accomplir, ou pour la laisser s'accomplir. Dom Marmion a écrit « Je ne veux rien laisser passer de ce que Dieu me demande. Je veux faire tout ce qui lui est agréable. » Fin de citation. La conformité à la volonté de Dieu a donc deux facettes. Il y a « faire la volonté de Dieu », c'est-à-dire obéir à ce qu'il nous demande, et il y a « laisser se faire la volonté de Dieu ». C'est surtout ce dernier aspect dont je veux traiter ici. Bossuet a écrit ceci. Dieu a pour les élus des soins minutieux et continuels. Le Père de Cossade a écrit « L'action divine inonde l'univers ». Ésaïe 6, 3 « Toute la terre est pleine de sa gloire ». Psaume 8, 2 « Que ton nom est magnifique sur toute la terre ». Psaume 33, 5 « La bonté de l'Éternel remplit la terre ». Je pourrais continuer comme ça longtemps. Au lieu de voir seulement le diable partout et tout le temps, pourquoi pas lever les yeux un peu plus haut et réaliser que Dieu est au-dessus du diable et qu'il sait toute chose. Ce qu'il permet fait également partie de sa volonté. L'expression de « hasard » en face de nos vies est un manque de foi. Elle est aussi un manque de clairvoyance. Oui, le hasard existe bien, mais entendu que Dieu a créé le hasard pour une raison également. Le hasard est insondable en lui-même, mais clair pour Dieu. Même tout ce qui nous est arrivé de mauvais avant de connaître le Seigneur a contribué à nous amener au Seigneur plus tard. Si Dieu n'avait pas permis des choses dures dans notre vie, nous ne l'aurions probablement jamais cherché. Et Dieu ne serait jamais venu au-devant de nous si nous n'avions pas été conduits à lui par une douleur quelconque. Alors maintenant que nous sommes chrétiens, ne croyez pas que cette providence divine a cessé son œuvre. Bien au contraire. Tout ce qui nous arrive maintenant est compté, pesé et réfléchi par le Seigneur pour nous faire avancer en lui. Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Mais parce que tu en as besoin, mon ami, ou parce que cela est nécessaire à quelque part. Dieu seul peut juger l'œuvre de Dieu. Psaume 39, 8 et 10 Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Je reste muet et je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Arrivée à un moment dans la vie du roi David, il a cessé de murmurer et de demander toujours à Dieu pourquoi, pourquoi, pourquoi. Il est entré en humilité et dans un endroit d'acceptation des choses. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Ça, c'est arrivé à un très haut palier dans la relation avec Dieu. Jean-Nicolas Groux a écrit « La providence divine est une bonne providence. Ses fruits sont toujours excellents à long terme. Quand vous serez fermement convaincus de l'amour paternel que Dieu vous porte, vous triompherez de tout. » Pour être confiant, il faut se savoir aimer. C'est là une loi et une exigence pour conserver la paix. Dom Marmion a écrit « La volonté de Dieu n'est pas distincte de lui-même. Elle est aussi sainte, aussi puissante, aussi adorable et aussi immuable que Dieu-même. » Bossuet a écrit « Voilà tout l'abrégé de la foi. Nous croyons à l'amour de Dieu. » Fin de citation Marguerite Marie à la coque, accablée sous sa croix, disait au Seigneur, « Mon Dieu, vous savez tout, vous pouvez tout, et vous m'aimez. » L'amour de Dieu donne la confiance en Dieu, et cette confiance nous redonne la paix. Voilà le chemin que nous devons parcourir avant de vivre dans une paix imperturbable. Si nous savons que Dieu nous aime, nous garderons la paix devant les tempêtes. Et c'est par la confiance que nous retournons au Seigneur cet amour. La confiance au Seigneur honore le Seigneur. L'amour de Dieu pour nous engendre la confiance en lui. Et par cette confiance, nous renvoyons notre amour vers le Seigneur. Oui, il faut voir l'action du diable là où elle est, mais attention de lui prêter plus de pouvoir qu'il n'en a. À voir le diable partout et en tout n'est pas une fois saine. On se sent enserré et pressé de tous les côtés tout le temps, là. C'est traiter la création comme une impasse, alors qu'elle est un chemin. Blaise Pascal disait que les événements étaient des maîtres que Dieu nous donnait de sa main. Alors tout ce qui nous arrive nous enseigne et nous forme. Une auteure a écrit en 1945 « Dans ce domaine, tout est surnaturel. Nous ne connaissons pas entièrement tout ce qui nous est bon. Nous ne comprenons pas l'utilité des tentations, des épreuves et des souffrances. » Fin de citation. La même auteure a encore écrit plus loin « Qu'arriverait-il à une âme si tout réussissait selon ses vues et ses désirs ? » Elle deviendrait tellement remplie d'elle-même qu'elle se rendrait insupportable à Dieu et aux prochains. Dieu permet que cette âme soit tentée et éprouvée. Quel est le résultat de ce traitement divin ? L'amour propre commence à mourir dans l'âme. La vie de cette âme aura un retentissement des plus profonds dans le monde surnaturel. À l'égard d'une âme abandonnée à lui, Dieu a des délicatesses ineffables et montre qu'il a toujours le regard fixé sur elle. Jamais mère n'a soigné son enfant, jamais ami n'a réjoui son ami, comme Dieu soigne et réjouit cette âme. Voyez-vous, un malheur donne un bienfait, si je peux faire cette parenthèse. Les événements ne nous froissent que si nous méconnaissons celui qui les mène. Nos reproches à la Providence tiennent à ce que nous jugeons dans le temps et par rapport au temps, alors que l'objet de sa Providence est de l'ordre de l'éternité et soumis à des vues éternelles. La justification de la Providence est toute dans ses fins, qui sont aussi les nôtres. Il n'est question que de savoir pourquoi et en vue de quoi nous avons été créés. L'univers est en recherche de son état définitif. Notre vie aussi, et nous devons consentir à notre condition tout comme l'univers entier le doit lui-même. L'univers ne se révolte pas. L'abbé Audelaine, en 1905, a écrit « Ai-je la sainte habitude de me transporter pour quelques instants au fond de l'éternité et d'envisager de là ce qui me trouble aujourd'hui ? » Frères et sœurs, le regard de la foi est celui qui voit le mieux. La confiance en la Providence permet de voir le bien et l'épreuve du même regard dans la même paix qui est celle de l'éternité. Le chirurgien fait ce qu'il faut, la Providence aussi. Alors, nul scandale, donc, dans la divine conduite des événements humains. Le Père Matthéo a écrit « Prends avec joie ce que Jésus te donne et donne avec joie ce que Jésus te prend ». C'est d'une grande spiritualité. Dieu nous gratifie de ce qu'il nous donne et de ce qu'il nous refuse. Je ne puis que le bénir dans tous ses dons et dans tous ses refus. Dans ses grâces positives, comme dans les occurrences négatives, tout est confus pour nous. Mais l'inévitable doit être aimé, car il ne menace que le caduc et le nuisible. Tout ce que nous perdons de vraiment précieux dans la vie nous sera redonné. Nous ne perdrons aucun de nos cheveux, ni un seul des cheveux de nos enfants. Tout nous sera rendu à la résurrection et n'aura subi aucun dommage. Nous n'aurons subi aucune perte. En observant les chemins de notre vie, ses tournants et ses incidences, il nous arrive de sentir que nos initiatives et les fatalités n'y sont pas seules maîtresses. Quelqu'un est là, qui imprime au fait une direction insensible. La destinée vue à longue distance est une œuvre d'art, une signification se dégage de tout. Qu'avons-nous besoin de nous inquiéter des diverses conditions de notre vie, alors qu'une seule suffit, la confiance? Toute inquiétude est une incrédulité. Dans l'univers de Dieu, nous ne sommes que des enfants. Ce n'est pas à nous de dicter des programmes ou de donner des ordres, surtout en ce qui concerne notre propre éducation. La femme, auteure de tantôt dans son livre « Le service d'amour », a écrit « Rien ne m'est imposé et rien ne m'est soustrait que par un décret de clairvoyance divine et de ferme tendresse. Le bien qui me glisse des mains, le bien que quelqu'un m'arrache, c'est Dieu qui me le prend. « Pourquoi il émite l'orfèvre qui prend une matière, la serre dans l'étau, la cisèle et en tire un diadème. » Fin de citation. Le secret de la vie, c'est de l'accepter. La confiance en la providence divine est le moyen sublime de conserver la paix de l'esprit, même devant les pires mauvaises nouvelles. Psaume 112, 7 François de Sales a écrit Thérèse Martin a écrit « Pour souffrir dans la paix, il suffit de bien vouloir tout ce que veut notre Seigneur. » Fin de citation. L'âme confiante devient contente. Amen.